Vous êtes sur RTL. On le disait, ce week-end, beaucoup de vacanciers sont sur le retour, vous en faites peut-être partie. Comme prévu, hier, la circulation a été dense, avec 745 km de bouchons cumulés à la mi-journée. Ce dimanche, c'est du orange, dans le sens des retours, et même du rouge, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Attention, en cette période estivale, vous le savez, RTL, avec M6 et la prévention routière, vous accompagne. Sachez que les sociétés d'autoroutes tirent la sonnette d'alarme et appellent à la plus grande vigilance. Le nombre d'accidents avec du personnel autoroutier est fréquent. En moyenne, un accrochage tous les trois jours, Christophe Bourou. Et principale cause de ces accrochages et accidents, le manque de vigilance et surtout la somnolence, note Christophe Ramon, de la prévention routière. L'accident type, c'est l'accident lié à l'hypovigilance du conducteur, c'est-à-dire un conducteur qui commence à s'endormir, qui se déporte sur la droite, qui vient percuter un véhicule en intervention sur la bande d'arrêt d'urgence. Accidents qui surviennent le plus souvent lorsque les patrouilleurs autoroutiers interviennent pour porter secours aux automobilistes ou sur des zones de travaux. Dans ce cas, il faut vraiment ralentir. Malgré les nombreux radars installés près de ces chantiers, un automobiliste sur deux roule encore trop vite. On lève le pied, on ralentit de 10-20 km heure déjà, même si on pense qu'il n'y a personne sur une zone de travaux, on va quand même ralentir parce qu'on roule très vite sur autoroute à 130 km heure. Donc souvent, s'il y a un imprévu qui apparaît, on le voit trop tard. Enfin, sachez que désormais, le code de la route intègre la notion de ce qu'on appelle le corridor de sécurité. Autrement dit, la loi impose aux conducteurs de se déporter le plus loin possible à l'approche de véhicules stationnés sur le bas-côté, sous peine d'un PV de 135 euros. Avec Christophe Bourou, notre spécialiste automobile à RTL.